On va accueillir Héloïse, bien évidemment, qui ce matin nous emmène dans l'Indre, à Issoudun. Et Héloïse, nous sommes le 12 novembre et ça y est, vous êtes déjà, déjà aux couleurs de Noël. Héloïse, bonjour. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Eh bien oui, 12 novembre, j'ai décrété que c'était déjà Noël. Regardez, ça brille et ça scintille un petit peu partout autour de moi. C'est normal, je vous emmène ce matin découvrir l'entreprise Lumifed, petite entreprise familiale qui est née à la fin des années 50 et qui fabrique tout ce qui se trouve autour de moi et ce que vous allez trouver très prochainement dans les rues de votre commune ou de votre village. Eh bien oui, tout est fabriqué ici. Alors là, bien sûr, on est côté Choro, mais je vous emmène dans quelques instants dans l'atelier. Vous allez voir en ce moment, ça bosse très, très dur. A tout de suite. A tout de suite Héloïse, ça donne envie, alors je ne sais pas pour vous, mais d'être à Noël. On va retrouver Héloïse qui ce matin, je vous le rappelle, est à Issoudun dans l'Indre. Et Héloïse s'est déjà mise à Noël. C'est-à-dire qu'à la fin de cette émission, Héloïse, vous aurez peut-être déjà votre sapin fait. Oui, effectivement, ici ils en font des très, très beaux, des sapins. Mais ils font tout un tas d'autres choses. C'est l'entreprise de Jacques Guillard que je vais vous présenter ce matin. Bonjour Jacques, merci beaucoup de nous accueillir. Et encore un plus grand merci parce que je sais qu'en ce moment, vous avez du travail par-dessus la tête et que ce n'est pas forcément le bon moment que je vais vous embêter. Bref, ceci étant dit, l'UmiFETS, aujourd'hui, c'est une référence dans les décorations de Noël. Mais au départ, ce n'était pas du tout ça quand l'entreprise voit le jour en 1959. Oui, en effet, on a débuté, enfin, quand on dit on, c'est l'entreprise familiale, c'est-à-dire qu'elle a été créée par mon père. C'est de l'équipement campanère, c'est-à-dire de l'électrification de cloches, de l'horlogerie monumentale. Et ensuite, il a été amené à faire de l'éclairage public, qui a quand même été une activité importante jusqu'à la fin des années 80. Et de là, il a été amené à faire de la décoration lumineuse, ce qui était des cadeaux offerts à ses clients. Et puis après, très vite, c'est devenu une activité à part entière. Il s'est engouffré un petit peu là-dedans. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Uniquement les collectivités locales ? En finalité, oui, ce sont les collectivités locales. Alors, il peut y avoir des intermédiaires par des installateurs ou des entreprises. Mais essentiellement, ce sont les collectivités. D'accord. Ici, on est dans une partie de vos ateliers, parce que finalement, ils sont assez grands. Comment ça démarre, une décoration lumineuse ? Par quoi ça commence ? Par une structure, j'imagine ? Oui, on a différentes structures. On travaille pas mal l'aluminium. Donc, ça va être une structure en aluminium au départ. Mais on a des supports également PVC, plus souples pour un dessin bien particulier. Et puis, on a aussi des structures bambou. On travaille le bambou depuis très peu de temps, depuis deux ans. Ça, c'est sur un souci environnemental que l'on développe. Oui, j'imagine que les clients doivent un petit peu vous demander aussi un peu de réfléchir à tout ce qui peut se faire. Donc, on a au départ... Ça, c'est la barre PVC, c'est ça ? Alors, comment on fabrique des choses comme ça, en fait ? Des formes, en fait ? Voilà, cette barre PVC, on la chauffe dans le four qui est là. D'accord. À 110 degrés, ça ressort mou. Et puis après, on met ça dans des formes, comme nous montre Éric. Bon, celle-ci a déjà été faite. D'accord. Évidemment, quand on chauffe, c'est une journée complète de chauffe. Tout est prêt, tout est découpé. Donc, ça, c'est un gabarit qui va nous servir à fabriquer des boules. D'accord. Vous en verrez tout à l'heure, des boules. C'est-à-dire qu'une fois que ça a durci, ça reste comme ça. Après, on va faire l'armature, on va avoir une boule qu'on va mettre en forme. Et on va mettre la même chose, en fait, de l'autre côté pour que ça fasse une boule, en fait ? D'accord. Ok. Et alors, ça, c'est, je dirais, un petit format par rapport à tout ce que vous faites. Vous faites quoi ? Oui, on fait tout, vraiment. C'est clair que vous faites de tout. Vous faites aussi du sur-mesur. C'est sûr, les gens peuvent venir vous voir en vous disant, je vois un truc qui fait 1m50 sur 2m32. Oui, enfin, ça, ce sont des petites formes. Mais oui, on est un petit peu spécialiste du mouton à cinq pattes. Oui, oui, on étudie toutes les propositions, puis du sur-mesur, bien sûr. Alors après, il y a des motifs assez monumentaux, des très grands motifs. On a fait des sapins qui font 15 mètres de haut, par exemple. D'accord. Oui, oui, on fait des tout petits motifs et puis des très grands. Vous savez à peu près combien de références vous avez ? Combien d'objets lumineux vous êtes en mesure de faire ? Je ne sais pas exactement, mais on renouvelle tous les ans, on en oublie, on en supprime, on en recrée tous les ans, beaucoup. Donc, évidemment, si on devait cumuler toutes les références depuis les années, oui, ça ferait certainement plusieurs centaines facilement. Plusieurs centaines, oui, j'aurais dit ça moi aussi. Plusieurs centaines. Et tout ça fabriqué, je dirais, de manière, alors j'allais dire artisanale. Est-ce que vous, vous estimez que c'est de l'artisanat ? Oui, oui, on est toujours entre les deux, entre l'artisanat et l'industriel. Mais enfin, ce n'est pas vraiment industriel. Ça reste artisanat, on reste une entreprise artisanale et familiale. Oui, avec un savoir-faire très, très particulier. On continue de vous montrer ça dans un petit instant. Ça va se passer au niveau de l'atelier Soudure. Oui, oui, attention les yeux. À tout de suite, Héloïse, on revient à retrouver Héloïse qui est à Issoud dans l'Indre et on découvre ces magnifiques décorations de Noël. Alors, avant de découvrir les décorations, avant d'en prendre plein les vieux, il faut passer par la fabrication, Héloïse. Exactement. Et en fait, tous ces éléments-là, ils vont être associés à plein d'autres. Et à la fin, vous aurez de très belles décorations. Joël, il a démarré sans nous. Joël, on est en train de faire la Soudure. C'est ça ? Voilà, j'ai juste... Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer ? En fait, vous êtes en train de faire, ça, ce sont des branches, c'est ça ? Voilà, ça, c'est des branches, voilà. Alors, c'est quoi la compo, là ? Comment vous avez fabriqué tout ça ? J'ai commencé par couper tous les morceaux de tubes, plier tous les éléments et souder. Plié ? Vous avez plié de la lune ? Oui, voilà. Vous avez fait comment ? Bon, on a du matériel, on a des plieuses, des rouleuses, enfin, matériel qui va bien. Ok. Oui. Donc, ça représente quoi comme temps de travail ? Un élément comme celui-ci ? Une pièce comme ça, peut-être une heure et demie, deux heures de travail, peut-être. D'accord. Et ça, c'est que le début, parce que ça, c'est un tout petit élément de ce que ça va être à la fin. Disons, voilà, on peut faire des volumes beaucoup plus importants que ça. Ouais. Là, ça reste petit, ça reste une petite pièce. Ça marche. Ah, vous, vous êtes dans l'entreprise depuis combien de temps ? 33 ans. Et vous me disiez, vous êtes le dernier arrivé ? Oui. Mes collègues étaient là avant moi. D'accord. Non, le dernier arrivé, c'est le patron. Voilà. Il fait de la soudure, le patron ? Non, non, non. Il reste au professionnel. Non, non. Bon, allez-y. Je sais que vous avez un peu à bosser, c'est ça, là-dessus. Vous, c'est un peu votre spécialité, la soudure ? Oui, voilà, voilà. Par rapport à mes collègues, disons que je me sens à l'aise à faire ça, donc je le fais. Ok, je vous laisse avancer sur ce petit point-là, allez-y. Et puis après, on va aller voir dans l'atelier un petit peu tout le reste à faire. Je mets le casque en même temps que vous. Allez-y. Mais donc, là, vous êtes vraiment en train de finaliser. En fait, vous êtes en train de faire quoi, le coude, là ? Voilà, disons que c'est fait par étapes. Vous voyez, j'ai déjà préparé la première partie, la deuxième partie. Après, j'assemble tout. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, je vous laisse faire. Tac. Et vous soudez comment, en fait ? Vous soudez directement l'alu sur l'alu, en fait ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. C'est un procédé fil-gaz. Ok. Vous venez, on va aller voir un petit peu dans l'atelier à quoi ça ressemble, parce que je crois que vous êtes en train de finaliser les autres. Voilà. Parce qu'en fait, comment ça se passe ? Vous, vous avez fait cette partie-là, mais vous avez des collègues qui sont en train de faire autre chose ? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Comment vous procédez, généralement ? Toujours, on fait la structure, mais vous faites tout de A à Z ou pas ? En structure, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ok. Et après, mes collègues prennent le relais pour l'habillage, l'habillage final. Ok. Voilà, la pièce finie, elle est simple. Voilà, finalement, un produit fini, ça donne à ça. D'accord. Voilà. Je vais rajouter les petits éléments. Alors, les petits éléments. C'est quoi, par la suite ? Ça va être ça, en fait, c'est ça ? Voilà. Ah, c'est très joli. Ouais, pas mal. D'accord, donc ça, mais dites-nous que c'est vachement lourd. Ah oui. Voilà. D'accord, oui, il faut quand même que tout s'emboîte correctement. Ah oui, c'est mieux, oui. Donc là, sur la pièce finale, une fois qu'on aura tout mis, ça représente quoi ? Ça, ça doit représenter quand même pas mal d'heures de boulot, finalement. Oh, disons, je vous ai dit tout à l'heure, quasiment deux heures pour là, une heure et demie pour chaque rameau, il y en a six, donc vous faites le total, oh là, ça représente, je ne sais pas, une douzaine d'heures de travail peut-être sur l'ensemble. D'accord. Mais donc, vous êtes, vous, un peu spécialisé alu ou vous bossez aussi sur le plastique ou le bambou, puisque cette année, vous vous êtes... Bah, le bambou, oui, bien sûr, parce que j'ai un poste de monteur, donc j'alterne soit à la soudure, soit au montage, donc après, quand il y a du bambou à faire, je fais le bambou. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde fait un peu de tout ici. Le monde est hyper polyvalent. Et qu'est-ce qui se passe quand la saison est terminée ? On se repose. Eh bien, on continue, on fait des prototypes, une nouvelle collection. Alors, il paraît que c'est un peu vous tous qui réfléchissez, justement, aux nouveaux motifs. C'est vous qui faites les prototypes aussi ? Oui, oui, chacun fait son parc. Ouais. Voilà. Parce qu'au départ, on a peut-être chacun, je dirais, une trentaine de motifs. Et puis après, chacun fait sa nouvelle collection en rajoutant cinq à six motifs, peut-être. D'accord. Cette année, vous avez imaginé quoi ? Rien. Je n'ai rien fait. Non, j'ai fait des propositions. Ils ne les ont pas retenues. Si, si. Ah, si, là-dessus, ça va. Non, c'est que j'ai préparé des... Je fais un prototype, une grosse boule qui fait trois mètres de diamètre. Je travaillais sur les glous, là-bas, donc je n'ai pas eu le temps de faire des prototypes. Ouais. Vous avez fait autre chose. J'en ferai l'année prochaine. Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Merci beaucoup, beaucoup, Joël. On va aller embêter les autres collègues, justement. Et là aussi, ça fera un petit peu de bruit. On a rendez-vous là-bas. On va aller découper un motif. Je crois que c'est une étoile. À tout de suite. Et Louise, est-ce que vous avez la place chez vous pour cette grosse boule de trois mètres de diamètre ? Ça fait grand. Mais je vis dans un palace, évidemment. Bonne réponse. On va retrouver Héloïse, évidemment, qui est aïe soudain dans l'Indre depuis ce matin. On voit que ses yeux pétillent. Hé, Héloïse, puisqu'on est carrément dans la confection d'illumination pour Noël. Vous en êtes où, Héloïse ? Ça approche. Eh bien oui, je vous avais promis une étoile. On est en train de faire une étoile. Alors, je vous préviens, ça fait un petit peu de bruit. C'est Éric qui s'y colle. Et il va vous montrer justement comment on découpe tout ça. Il vient de nous faire une démo. Il fait ça en deux temps, trois mouvements. C'est incroyable. Je vous laisse continuer, Éric. Alors ça, ça va devenir, Jacques, ça va devenir une étoile irisée ? Ou pas, mais on peut mettre de l'irisation dessus. Ça, c'était un peu une nouveauté de chez vous, l'irisation. Ça, c'est vous qui avez décidé de faire ça ? Oui, c'est une de nos spécialités. Oui, on a été probablement les premiers à faire ça. Et c'est quoi l'intérêt ? C'est d'avoir une décoration très... Quelque chose qui reste vraiment décoratif de jour. Et lumineux également de jour. Quand le soleil tape dedans, on a des couleurs changeantes, de l'irisation, et qui sont vraiment très intéressantes. Donc, on l'a vu depuis tout à l'heure, il y a soit du travail sur de la structure, soit de la création de motifs. Et ensuite, il y a quoi ? Il y a du montage de l'aide de lumière, en fait. Voilà, après, c'est du câblage, et puis de l'assemblage électrique. Voilà, enfin, après, c'est vraiment la phase finale qui est la plus importante, puisque c'est la lumière. D'accord. Alors, là, c'est quoi, c'est une matière ? C'est pareil, c'est du PVC, ça ? Oui, c'est costaud, ça, quand même. D'accord, donc là, voilà notre petite étoile. Je lis, on dirait qu'il y a même des flocons dedans. En fait, c'est des petits morceaux. Ouais, super. Alors, si on devait l'iriser, ça se passe comment ? On rajoute un film par-dessus, c'est ça ? Alors oui, cette étoile, après, elle est nettoyée, soufflée, on est bavure, tout ça. Et après, on va coller dessus un film irisant. Vous voyez, la matière comme celle-ci, par exemple. D'accord. Donc, vous voyez, on a différentes couleurs. Qui changent de couleur au fur et à mesure, oui. Donc ça, de jour, ça nous fait vraiment des décors très intéressants, puis c'est remarquable, quoi. Ça éclate dans la journée. Alors justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... Merci beaucoup, Eric, on va repasser côté atelier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des motifs qu'on vous demande impérativement ? Est-ce qu'il y a des couleurs qu'on vous demande impérativement aussi ? Alors, il y a des tendances de couleurs, des modes qu'on impose un petit peu avec les nouvelles technologies, notamment avec les LED. Oui. On est parti sur du bleu et du blanc qu'on n'obtenait pas avant. Donc ça, c'était des nouvelles couleurs. Maintenant, la mode commence à passer, encore que ça fait presque 15 ans, maintenant qu'on fait des LED. On a du fuchsia, ce qui peut être les tendances aujourd'hui. Mais on fait une proposition et puis souvent, c'est rare que le client ait vraiment un goût précis dans les couleurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas faire de couleurs bariolées où ça va être assez sobre dans les couleurs. Ça va être une ou deux couleurs maximum, souvent du blanc. Par contre, j'imagine que s'ils ne sont pas spécialement exigeants au niveau couleur, ils doivent l'être au niveau consommation d'énergie. C'est pour ça que vous me parliez des LED. Donc vous avez basculé quoi, il y a une quinzaine d'années ? Oui, à peu près. Maintenant, un décor consomme, pour ainsi dire, rien. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, avant, on faisait des décors qui consommaient 1500 watts, peut-être. Donc c'est avec des ampoules. Avec des lampes dessus, voilà, des ampoules. Maintenant, le même décor, enfin l'équivalent du même décor, va consommer 100 watts, à peine. D'accord. Donc voilà, pour une luminosité équivalente. D'accord. Donc maintenant, ce n'est plus tellement un souci, le problème, l'énergie, la consommation électrique des décors. Une question, le solaire, vous me disiez, vous avez testé et pas approuvé. Oui, c'est-à-dire que, vraiment, le seul intérêt du solaire, ce serait de pouvoir mettre des décors là où il n'y a pas du tout d'électricité. Ce qui est, il y a peu d'endroits où il n'y a pas d'électricité, même sur un rond-point, en principe, c'est équipé. Donc ça ne valait pas la peine. Et pour ce qui est de l'économie d'énergie, il n'y avait pas de retour sur investissement sur le solaire. Ça consomme tellement peu que, de toute façon, ce n'est pas un argument de fabrication de faire du solaire. D'accord. Merci beaucoup. On va continuer à vous montrer un petit peu. Je pense que vous avez remarqué que partout autour de nous, ça s'agit, c'est normal. Tout le monde est en train de commander ces décors de Noël aux grands dames de Jacques qui auraient espéré que ça intermède un petit peu plus tôt dans la saison. A tout de suite. Il faudra que je ne passe commande, d'ailleurs. A tout de suite. Héloïse qui nous fait découvrir ses illuminations. On a vraiment découvert les coulisses avec vous à Issoudun, dans l'Indre. Héloïse, vous êtes presque un sapin magnifique ce matin. Oui, à défaut d'en embarquer chez moi, je vais me déguiser avec. Ce sera peut-être plus simple. Regardez, ces messieurs sont en train d'assembler plusieurs décors. Jacques, expliquez-moi un petit peu. Là, il y a des choses très différentes. C'est-à-dire qu'ici, on a des LED qui font partie de la structure. Là aussi, vous me direz. Et des petites guirlandes par-dessus. C'est souvent comme ça. On essaie de mélanger un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Là, on appelle ça du cordon LED. C'est une gaine avec des lampes LED à l'intérieur. Ce sont des rouleaux. On étale ça sur la structure. Ce sont des guirlandes de la micro-lampe LED. Ça va nous servir à faire plutôt de remplissage pour avoir plus de surface lumineuse. Alors que ça, le ruban va nous servir à surligner un dessin, un motif. C'est quoi la durée de vie, justement, de décoration de Noël ? Alors, c'est quand même assez variable. Mais un motif comme ça, il va fonctionner 10 ans sans problème. Mais bon, on préfère dire que nous, par exemple, c'est garanti 2 ans, nous décors. Et c'est donné pour une durée de vie de 4 ou 5 ans, à peu près. D'accord. Enfin, après, tout dépend de la façon dont c'est entretenu, dans quelles conditions c'est utilisé également. D'accord. Là, je le disais tout à l'heure, en début d'émission, c'est vraiment le rush pour vous. Mais vous me disiez, en fait, c'est parce que l'été a trop duré et les gens ne se sont pas du tout projetés sur Noël. Le beau temps, c'est bien. Boire un café en terrasse, c'est chouette. Mais par contre, les clients ne pensent pas du tout à Noël. Et il y a tout qui tombe d'un coup, tout tombe d'un coup, fin octobre à peu près, c'est de la folie. Il faut tout expédier dans la journée. Ça part où, justement ? Alors, un peu partout en France, mais également à l'étranger. Et puis, en Guyane, par exemple, en Autre-mer. Je sais que vous avez reçu au Canada. Là, une grosse commande, ça, ça part en Guyane, au Canada également, Montréal. D'accord. Je voulais qu'on dise un petit mot sur le bambou, parce que les voici, alors ça, c'est assez nouveau. On peut brancher, je peux me permettre ? Oui, bien sûr. Parce que vous en êtes quand même super fiers. Expliquez-moi quand même, ce bambou, il vient d'où ? Ah, mais je ne suis pas dans le long sens. Ce bambou, il est du coin, en fait. Et ça, vous en êtes assez fiers quand même ? Oui, oui, alors, on a découvert, on a inventé même un nouveau matériau qui s'appelle le bambou. C'est un matériau extraordinaire, ça pousse tout droit, ça ne demande rien, pas de consommation. C'est un plan carbone très important, puisqu'il en absorbe énormément. Alors nous, là-dessus, on s'est dit pourquoi pas utiliser le bambou, puisqu'on peut presque tout faire avec, plutôt que de l'aluminium. Par contre, lui, il est très polluant. Donc là, l'empreinte carbone, elle est quasiment nulle. Et de plus, c'est du bambou qui pousse dans la région, près de Valencé, à Fongdans, précisément. Donc voilà, on a 40 kilomètres pour aller le cueillir, on cueille le bambou. Vous allez le cueillir vous ? Ah, super ! Merci beaucoup. En tout cas, on a vu qu'il y avait du savoir-faire, et surtout, il y a plein plein d'idées, parce qu'effectivement, vous avez compris, c'est une activité qui est très saisonnière. Du coup, il faut tout le temps se projeter sur l'année qui suit. Mais bon, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Je vous donnerai toutes les infos, justement, pour aller voir tout ce qu'ils font. A tout de suite, Héloïse. On va retrouver Héloïse une dernière fois, qui est à Issoudun, dans l'Indre ce matin. Et vous nous donnez toutes les infos pour peut-être nous procurer des illuminations. Alors c'est surtout à destination des collectivités locales. Charlie, ils ne font pas pour les particuliers. Vous avez bien vu qu'il y a déjà beaucoup trop à faire. Lumifête.fr, si vous voulez quand même aller voir un petit peu tout ce qu'ils fabriquent, parce que là, vous n'avez quasiment rien vu. Et puis, vous dire aussi que l'entreprise, elle ouvre ses portes dans le cadre de Secrets de Fabrique l'été, si vous voulez venir visiter un petit peu et voir tout le savoir-faire qu'il y a ici. Merci beaucoup, Héloïse. On vous retrouve avec grand plaisir, évidemment, demain. Et puis, ramenez tous ces décors à la maison, pourquoi pas. On vous retrouve demain. Sous-titrage ST' 501